J'accueille tout le monde ce soir au nom de Jésus et ceux qui sont ici, ceux qui ne sont pas encore ici et qui devaient être ici, je les accueille comme ils seront là au nom de Jésus. Encouragez-les, touchez d'autres vies, invitez d'autres personnes. Ce n'est pas juste, ce n'est pas profitable pour l'église. Quelqu'un dirige la cellule de maison le dimanche, mais il ne vient jamais le samedi pour être rafraîchi, pour être renouvelé, pour être revêtu de puissance et être préparé pour l'oeuvre qu'on nous a confié à faire. Alors tous nos frères, tous nos responsables de transport, tous les dirigeants qui sont établis sur ces gens, les modérateurs, tous les représentants, les hommes et les femmes. Faisons, donnons notre meilleur pour que nos gens, en cette nouvelle année, puissent se réveiller et qu'ils viennent se gêner à nous pour apprendre comment combattre ardemment pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Comment être ensemble la lumière qui brille dans la vie des autres, les faisant sortir de ténèbres, de l'ignorance et les aménant à la lumière de la parole et du ministère auquel Dieu nous a appelés au nom de Jésus. J'ai besoin d'un meilleur. Amen. Et pour ceux d'entre nous qui sommes ici, pour nous concentrer sur l'objectif de notre présence, pour nous concentrer sur ce que nous devons apprendre, ce que nous voulons apprendre, connaître davantage à propos du Seigneur, afin de pouvoir partager davantage au sujet du Seigneur dans les différents domaines auxquels le Seigneur nous a appelés pour servir. Je prie que le Seigneur va nous élever plus haut et qu'il fasse de nous le type d'ouvrier, de dirigeant que nous devons être au nom de Jésus. Père, nous te remercions pour aujourd'hui. Nous te remercions pour la formation de nos ouvriers. Merci pour tes enfants, nos frères. Merci pour tes enfants, tes serviteurs qui sont toujours présents. Je prie qu'aujourd'hui tu prépares tous les cœurs pour recevoir le meilleur venant de ton trône au nom de Jésus. La rédemption complète pour tout le monde, la pleine rédemption pour tout le monde, la rédemption forte, puissante pour tout le monde et pour ce que nous allons toucher au nom de Jésus. Merci Seigneur pour l'exhaustement. Au nom de Jésus, nous prions. Un autre amène avant de vous asseoir. Que Dieu vous bénisse et vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, comme nous venons à notre réunion des ouvriers ou à la formation, nous lisons dans Hébreu chapitre 9 verset 12. Hébreu chapitre 9 verset 12. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très sain. Non, avec le sang des boucs et de vous, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Ayant obtenu une rédemption éternelle pour nous. Dans le verset 15. Verset 15. Il nous dit. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance afin que la mort étant intervenue pour le rachat de transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel que leur a été promis. L'héritage qui leur a été promis. C'est la promesse qu'il nous donne. C'est ça la rédemption qu'il a apportée. Et nous devons répandre cette bonne nouvelle. Nous devons prêcher la parole. Nous devons proclamer la parole. La parole que Christ nous a déjà donnée. La parole qu'il a mentionnée à la croix du calvaire. Tout est accompli. Il était notre rédempteur. Il est notre rédempteur. Et il a fait tout ce qu'il devait faire pour que nous puissions avoir la pleine rédemption. De sorte que nous puissions avoir la rédemption éternelle. De sorte que nous puissions avoir la rédemption complète. à travers le sacrifice qu'il a offert lui-même pour nous à la croix du calvaire. Le thème du message c'est quoi? C'est répandre la parole et les merveilles de la pleine rédemption. C'est ce de quoi nous parlons aujourd'hui. Il a fait pour nous. Il a fait pour le monde entier. Et si les gens ont eu l'information et ils ont obtenu la rédemption. Il y a encore d'autres pour qui Christ est mort. Cependant, ils n'ont pas encore reçu cette expérience de la rédemption. Et nous qui avons reçu, nous devons aller répandre la nouvelle. Nous devons aller répandre la parole. La bonne nouvelle. Pour leur permettre d'avoir les merveilles de la pleine rédemption. Le thème du message. Répandre la parole et les merveilles de la pleine rédemption. Nous allons considérer trois choses. Premièrement, nous voyons la promesse de la pleine rédemption par le Seigneur. Il l'a promis et il l'a réalisé. Maintenant, comme il nous donne la promesse de la pleine rédemption, la rédemption complète, nous devons alors faire savoir aux autres. Deuxième point, c'est la prédication d'une rédemption quadruple par ses ouvriers. Nous sommes ses ouvriers, ses serviteurs, nous prenons la parole de la rédemption. La rédemption à quatre volets, la rédemption à quatre volets, la rédemption quadruple par ses ouvriers. Troisième point, nous sommes les participants de la rédemption accomplie avec la libération. La libération totale, plus d'esclavage, la liberté totale, l'affranchissement totale, plus de captivité, parce que Chris a brisé le joug. Et il nous a donné la rédemption totale finale et complète. Et il la porte avec la libération totale. Repartons au premier point, c'est la promesse de la pleine rédemption par le Seigneur. La promesse de la pleine rédemption par le Seigneur. Dans Luc, en Luc, chapitre 1, 72. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, 74, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Verset 75. En marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. 76. Et il dit, Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Rot, Car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. 77. Afin de donner à son peuple la connaissance du salut, Donner à son peuple la connaissance du salut, La connaissance du salut, la rédemption qu'il nous a donnée, La connaissance de la rédemption qu'il a acquise pour nous. Nous devons aller comme Jean-Baptiste, De sorte que nous puissions donner, transmettre cette connaissance du salut à son peuple, Par le pardon de leurs péchés. 78. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, En vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. 79, verset 79, Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, Pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Nous considérons trois sous-éléments ici. Dans la pleine rédemption, nous voyons, Premièrement, La promesse indéniable de la rédemption complète. Deuxième élément, La promesse illimitée de la rédemption totale. Et enfin, La promesse inébranlable de la rédemption permanente ou éternelle. D'abord, nous avons la promesse indéniable, Qui ne peut pas être refusée, Qui ne peut être déniée. La promesse de Dieu, Qui ne peut être contestée, Que la terre ne peut inverser, Ne peut révoquer. Elle a été donnée, Il a été promis, Et Christ l'a déjà acquis, A la croix du calvaire. Et ainsi, cela ne sera pas refusé. C'est la rédemption complète. La rédemption complète. Dans Somme 130, Somme 130, Somme 130, Verset 8, Somme 130, Et parle de la rédemption complète, Pleine, La rédemption pleine du Seigneur. Et dit, Mon âme compte sur le Seigneur, Plus que les gardes ne comptent sur le matin. Verset 7, Israël met ton espoir en l'éternel, Car la miséricorde est auprès de l'éternel, Et la rédemption est auprès de lui en abondance. La rédemption abondante, C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Les iniquités d'aujourd'hui, Les iniquités qui entourent, Les iniquités dans le monde, Les iniquités venant d'autres nations, Les iniquités qui peuvent survenir dans la vie de tout enfant de Dieu, De tout élu de Dieu, Pour polluer leur vie. Alors, Il nous a donné la rédemption complète, La rédemption pleine et profonde, La rédemption pleine qui nous sauve, Qui nous sanctifie, Et il nous donne cette rédemption de toutes les iniquités. Titre chapitre 2, 14 Titre 2, 14 Christ s'est donné lui-même pour nous, Afin de nous racheter de toute iniquité. Il s'est donné lui-même à la croix. Toute iniquité, Aucune iniquité ne devait rester dans notre vie, Parce que Christ a lui-même acquis pour nous, La rédemption complète. Et maintenant, nous sommes rachetés de toute iniquité. Titre 2, 14 Qu'il s'est donné lui-même pour nous, Afin de nous racheter de toute iniquité, Et de se faire un peuple qui lui appartient, Purifié par lui et exélu pour les bonnes oeuvres. De Timothée chapitre 2, verset 13 De Timothée chapitre 2, verset 13 Si nous sommes infidèles, Il demeure fidèle. Alors, s'il y a des gens qui ne sont pas encore sauvés, Christ demeure fidèle. S'il y a des gens qui n'ont pas encore reçu, La rédemption que Christ a pourvue, Cependant, Christ demeure fidèle. Il ne peut se renier lui-même. La rédemption est indéniable. Hébreu chapitre 6, verset 18 Afin que par deux choses immuables, Dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, Nous trouvions un puissant encouragement, Nous, dont le seul refuge a été de saisir, L'espérance qui nous était proposée. Il y a l'espérance qui nous est proposée. Tout le monde peut venir et nous pouvons recevoir de la rédemption qu'il a pourvue. Comment nous pouvons venir ? Nous venons dans la repentance. Comment nous venons ? Nous venons par la foi. Comment nous venons ? Nous venons en espérant que ce qu'il a promis, Il peut l'accomplir. Et comme nous invoquons le Seigneur, Nous nous détournons du péché. Nous détournons de toutes formes de péché. Pas de péché, pas de péché secret, Pas de péché commun, pas de péché particulier, Pas de péché habituel. Nous nous détournons de tous ces péchés. Et nous invoquons le Seigneur pour dire, Seigneur, me voici. Je veux cette rédemption profonde que tu as pourvue. Nous abordons le deuxième sous-élément ici. C'est la promesse illimitée de la rédemption totale. La promesse illimitée de la rédemption totale. Nous considérons Jérémie chapitre 15, verset 21. Jérémie chapitre 15, verset 21. « Je te délivrerai de la main des méchants. » Cela fait partie de la rédemption. Il y a la méchanceté presque partout. Mais peu importe là où vous êtes, peu importe là où vous vivez, et que vous êtes un enfant de Dieu là-bas, et il y a la marque du sang de l'agneau sur toi là-bas. Tu es déjà délivré et tu es racheté des méchants aux non-puissants de Jésus. Je te délivrerai de la main des méchants. Je te sauverai de la main des violents. Il y a des gens qui s'appellent violents, mais ils ne sont pas pour toi. Il y a des gens, d'autres, qui s'appellent violents, terribles, mais ils ne sont pas à toi. Donc, voici le Seigneur. La terre appartient à l'éternel et tout ce qu'elle renferme. Et puisque la terre appartient à l'éternel et tout ce qu'elle renferme, partout où nous nous retrouvons sur la terre, nous sommes rachetés de la main des violents au nom de Jésus. Il y a certains croyants. Oui, ils sont des croyants, des croyants faibles, des croyants ignorants. Ils s'enfuient de par-ci par-là. Ils s'enfuient même de ce lieu-là et ils prennent la fuite de leur église locale parce que c'est terrible. Je ne pense pas que je puisse rester ici. Je ne pense pas que je puisse vivre ici. Il s'agit là des croyants faibles. Ceux qui croient au Seigneur partout sur la terre. Toutes les routes dans nos villes, dans n'importe quelle ville ou surtout nos églises, tu seras implanté là-bas. Les violents ne te toucheront pas. Ils peuvent être violents envers les autres. Vous pouvez entendre parler d'eux. Mais pour toi, ils te rachetera, ils te délivrera de la main des violents. Par exemple, il y a des gens qui ont bâti leur propre maison. Ils ont dépensé des millions. Ils sont restés là-bas quelques nuits. Ils ont dit « Ah, je ne peux pas rester ici. » On dit « Pourquoi ? » Il y a des choses terribles qui se passent là-bas la nuit. Croyants faibles. Le Seigneur a pourvu, a bâti cette maison pour toi. « Aucun homme violent, aucune femme violente, méchante, ne pourra t'explicer de cette maison, de ta propriété, parce qu'il te délivrera, il te rachètera de la main des violents. » Vous ne pouvez pas dire « Amen » pour vous-même. Dites-le pour moi. « Amen » dans votre vie au nom de Jésus. Il nous dit dans Somme chapitre 78, verset 22. Somme 78, verset 22. « Parce qu'il ne crure pas en Dieu, parce qu'il n'eure pas confiance dans son secours. » Ceux qui courent par-ci, par-là, ils courent de ce lieu à un autre. Le Seigneur les a suscités et leur a donné une église locale à diriger. Ils déambulent. Ils vont par-ci, par-là, ils vagabondent. Mais ils n'ont pas confiance que le Seigneur leur a donné la pleine rédemption. Ils ont un ministère et le ministère, il ne peut pas rester dans son ministère. Il pense toujours au chaud terrible, au chaud terrible et il ne peut pas rester ferme. Alors, ils sont faibles dans la foi. Aujourd'hui, que le Seigneur fortifie la foi de chacun au nom de Jésus. Le verset 41, verset 41, verset 41. « Il ne cessait de tenter Dieu et de provoquer le Saint d'Israël. » Il ne peut pas me préserver ici. Il ne peut pas me protéger ici. Il ne peut pas pourvoir pour moi ici. Il ne peut pas faire de moi un vainqueur ici. Il ne peut pas faire de moi un triomphateur ici. Il limite le Saint d'Israël. Nous n'allons pas limiter Dieu plus jamais. Ce qu'il nous a donné est illimité. C'est la rédemption illimitée. Ce qu'il m'a donné, je dis, ce qu'il m'a donné est une rédemption illimitée. La rédemption totale, elle est pour toi déjà au nom de Jésus. Troisième sous-élément ici, nous considérons la promesse inébranlable de la rédemption permanente ou éternelle. Dans Romains chapitre 3, verset 24. Romains chapitre 3, verset 24. Romains chapitre 3, verset 24. Étant donc justifié gratuitement par la foi, il a payé tout le prix pour nous. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Cette rédemption est en Christ. Et si nous devons posséder une partie de cette rédemption, si nous devons avoir notre portion dans cette rédemption, nous devons sortir du chaos du monde, nous devons sortir de la sensualité du monde, nous devons sortir de la corruption qui existe dans le monde. Et venir par la foi en Christ. Et c'est lorsque nous venons vers lui, que nous trouvons cette rédemption. Nous venons par la foi, nous venons en ayant confiance, en comptant sur lui, en nous appuyant sur lui. Et nous avons cette rédemption en Jésus-Christ. Verset 25. Romains chapitre 25. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être. C'est à travers le sang qu'il nous purifie. C'est à travers le sang qu'il nous purifie. C'est à travers le sang qu'il nous purifie, qu'il nous lave. C'est à travers le sang qu'il rend nos vies complètement nouvelles. Si quelqu'un est un Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il nous purifie tellement d'une pure joie et nous rend plus blancs que la neige. Et nous repartons à lui, il nous sanctifie et il fait de nous plus blancs que la neige. Parce qu'à travers ce sang, c'est pour déclarer sa justice, pour la rédemption, à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunir les péchés commis auparavant. Autant de sa patience afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Nous croyons au Seigneur. Nous croyons en Jésus. Il est le juste juge qui nous justifie, le juste qui nous purifie, le juste qui ne laissera aucun péché sur nous, le juste qui fait de nous des hommes justifiés et des hommes justes. Le juste vivra par la foi. Après cette justification, après ce salut, après cette rédemption, nous continuons à marcher par la foi, vivant comme il espère nous voir vivre. Colossiens, chapitre 1, verset 13, Colossiens, chapitre 1, verset 13, qui nous a délivré de la puissance des ténèbres. Donne-moi un bon amen là-bas. Il y a même des gens, des prédicateurs même, je suis désolé de dire même, les prédicateurs, dans notre église, je ne les ai pas encore trouvés aussi ici, peut-être qu'ils sont quelque part là-bas. Ils parlent chaque fois de Satan, Satan, ils ne font que parler des démons, des démons en tout temps, et partout ils sont, ils, dans la même congregation, ils chassent les démons, ils chassent les démons en tout temps. Et ces gens-là, qui doivent être sauvés, ils doivent être nés de nouveau, ils sont en train de chercher les démons de leur vivre. Ils essaient même de chasser les démons de leur famille. La famille, les familles pensent être sauvées, être nés de nouveau, mais ils continuent de chasser les démons dans ces familles. Ils chassent les démons de leur femme, ils chassent les démons de leurs enfants, et je ne sais pas, il y a certaines femmes, certaines femmes, de manière secrète, qui chassent les démons de leur mari. Même ceux qui sont sauvés, et ceux qui sont rachetés, ceux qui sont des enfants de Dieu, ils croient qu'ils sont toujours possédés par des démons. J'espère qu'il n'y a pas un prédicateur ici qui continue de croire comme ça. S'ils continuent comme ça, ils n'ont pas la foi dans ce que nous croyons. Nous ne mettons pas l'emphase sur la même chose, nous ne combattons pas pour la même foi. S'ils continuent comme ça, nous serons obligés de les exclure, de les bannir de nos pupitres. Voici Christ, il dit, il dit Christ, Christ nous a délivrés de la puissance des ténèbres, et nous a transportés dans le royaume du fils de son amour. C'est ce qu'il a déjà accompli, et nous devons avoir la foi dans la rédemption accomplie de Christ. Nous devons avoir la foi dans le salut accompli, le salut achevé, la délivrance accomplie, la domination accomplie, et l'œuvre accomplie de Christ au calvaire. Reconsidérer ce verset encore. Il qui nous a délivrés, ce n'est pas qui va le faire, il a dit à faire. Il nous a délivrés déjà de la puissance des ténèbres, et nous a transportés dans le royaume du fils de son amour. Voyons le verset 14. En qui nous avons la rédemption, nous avons déjà la rédemption. Si nous sommes nés de nouveau, nous ne prions pas pour la rédemption, pour le salut, pour la restauration, en tout temps, chaque jour, chaque réunion, à chaque problème, chaque dimanche, confessant les péchés, chaque dimanche, confessant les péchés, chaque semaine, vous avez la puissance pour vaincre, vous avez la grâce pour vaincre, et vous avez la capacité pour vaincre. Maintenant, quand est-ce que, comment, pourquoi alors, vous retournez dans le péché délibéré, vous serez en train de crier, de pleurer, de gêner, ne le faites pas encore, si vous avez fait ça, ne faites pas ça, vous avez la grâce, que si Christ vit en vous, vous ne devez pas faire cela encore. Il dit, en qui nous avons la rédemption. La rédemption, la rémission des péchés par son sang, que le Seigneur le confirme dans toutes les vies, au nom de Jésus. Nous abordons le deuxième point, deuxième point, la prédication d'une rédemption quadriple ou à quatre, volée par ses ouvriers. Nous sommes ses ouvriers et nous devons travailler ensemble. Nous bâtissons ensemble avec lui. Et parce que nous le faisons, nous disons ce qu'il dit, nous prêchons ce qu'il aurait prêché. Et nous voyons le calvaire, nous voyons ce qu'il a accompli pour nous au calvaire. Et nous professons cela, nous proclamons cette réalité, nous déclarons cela, nous prêchons ce message, la parole de Christ au calvaire. La victoire, le triomphe de Christ au calvaire. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9 Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Il fait l'oeuvre. Et il nous a choisi comme des partenaires, comme des ouvriers, pour travailler avec lui. Et il est Seigneur là-bas. Il dit, mon père travaille et je travaille aussi. Si vous quittez, si vous désertez le lieu, si vous laissez Dieu seul dans le travail, qui est ton partenaire dans le progrès, dans l'oeuvre, tu l'abandonnes là-bas et tu t'enfuis. Cela ne sera pas juste. Si tu n'es pas fidèle, Dieu est fidèle et ton infidélité détruit son oeuvre. Parce que nous sommes ensemble des ouvriers avec lui. Vous avez, par sa grâce, par sa force, vous devez demeurer fidèle. Fidèle parce que vous travaillez ensemble avec lui. Si vous amenez, vous introduisez des étrangers aux doctrines, les étrangers à la vérité de la parole de Dieu, pendant que vous êtes en partenariat avec Dieu, ce n'est pas acceptable aux yeux de Dieu. Il dit, ne vous mettez pas sous un joug étranger avec les incroyants. Alors, vous ne pouvez pas amener les incroyants à vous joindre dans l'oeuvre. Vous n'allez pas juste établir n'importe qui. Je suis établi, je suis choisi. Et maintenant, j'ai un ami mondain, j'ai un ami pécheur, j'ai quelqu'un en dehors du royaume là-bas. Et il a la connaissance séculaire, la connaissance matérielle. Il a la même expertise que j'ai. Et vous l'emmenez, vous l'embarquez. Vous ne pouvez pas le faire. Vous êtes partenaire, vous êtes ouvrier avec Dieu. Et vous ne pouvez pas aller chercher quelqu'un de Dieu, un étranger. En réalité, vous ne pouvez pas amener les membres de votre famille qui ne montrent pas les signes de la véritable nouvelle naissance. Vous ne pouvez pas introduire votre frère, votre soeur, votre mari, quelqu'un qui est proche de vous, qui n'est pas né de nouveau, qui n'est pas appelé de Dieu, qui n'est pas né de Dieu, pour dire, viens, j'ai cette opportunité ici, j'ai cet appel ici, viens, faisons ceci ensemble. Tu sais, je le fais parce que je veux le maintenir dans la voie. Je veux le garder dans l'église. Non, vous ne pouvez pas faire ainsi. Vous ne devez pas agir ainsi. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Il dit, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Verset 10. Dans le verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Verset 11. Verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. Savoir Jésus Christ. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 1. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 1. Puisque nous travaillons avec Dieu, souhaitez-vous travailler sans consulter Dieu, sans compter sur lui. Est-ce que vous vous engagez à travailler sans compter sur lui, sans chercher la pensée de Dieu, sans chercher le cœur de Dieu et vous prenez l'envol avec la parole, sans vous dépendre, sans dépendre de la parole, sans dépendre de la grâce, sans dépendre de la direction du Seigneur. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Voyez le verset 2. Verset 2. Car il dit, Au temps favorable, je t'ai exercé au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. En tout temps, chaque fois que nous rencontrons quelqu'un qui n'est pas sauvé, nous sommes ouvrés avec Dieu, nous sommes partenaires avec Dieu, nous sommes des ouvriers avec Dieu. Dieu va vouloir que cet individu soit sauvé. Il va vouloir que tout soit sauvé, puisque nous sommes en partenariat avec lui. Nous sommes ouvrés avec lui, nous travaillons ensemble avec lui. Il aurait parlé, mais il nous a donné le manteau, pour la chance, pour parler. Nous leur parlons la parole du salut. Nous ne racontons pas les rétrogrades sans leur parler que tu dois revenir au Seigneur. Pourquoi? Parce que nous sommes ouvrés avec Dieu. Nous sommes ouvrés, nous travaillons avec le Seigneur. La première des choses, la chose essentielle, la chose indispensable, priorité, c'est la chose urgente que Dieu va vouloir transmettre aux pécheurs et aux rétrogrades, c'est qu'ils doivent être sauvés. Ils doivent être sauvés, ils doivent être restaurés. Si nous travaillons avec Dieu, cela doit être la chose urgente, cela doit être la chose primordiale, cela doit être la chose essentielle. Nous leur disons qu'ils doivent être réconciliés avec Dieu restauré vers le Seigneur. Nous allons voir trois éléments ici. D'abord, nous voyons prêcher la rédemption de la pollution des péchés. Deuxième sous-élément, prêcher la rédemption du plaisir des péchés. Troisième élément, prêcher la rédemption, prêcher la rédemption de la puissance, au biais du pouvoir de la maladie, au biais du péché. Voyons, le premier élément, c'est prêcher, c'est proclamer la rédemption de la pollution des péchés. C'est ce de quoi il nous a délivré. C'est ce de quoi il nous a délivré. Esaïe, chapitre 1, verset 15. Esaïe, chapitre 1, verset 15. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Il s'agit là de la pollution. Verset 16. Verset 16. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. C'est un commandement. Si nous voulons être en bon terme avec le Seigneur, si nous voulons jouir de la pleine rédemption qui est en Jésus-Christ, si nous avons en réalité expérimenté cette rédemption, nous cessons de faire le mal. Toutes ces pollutions sont purifiées. Dans le verset 17. Dans le verset 17. Apprenez à faire le bien. Et ça y est là de moi. Je ne sais pas comment faire le bien. Apprenez à faire le bien. Ah ça, c'est ma nature. C'est mon caractère. Si tu veux m'accepter, accepte-moi tel que je sais tout ce que je peux faire. Non. Apprenez à faire le bien. Nous devons apprendre. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne devons pas demeurer là où nous étions. Vous savez, il y a d'autres qui disent, même il y a des pasteurs qui parlent comme ça. Je suis né de nouveau, je suis chrétien. Mais j'ai été formé à faire ce que je veux. Dans nos milieux de formation, dans nos centres de formation, ils nous ont formés. Pour dire, c'est comme ça, le professionnel réagit. C'est comme ça, il faut travailler de manière professionnelle. Mais comprenez, il y a des principes non chrétiens, il y a des modèles non chrétiens. Dans ces formations-là, il y a des modèles qui ne sont pas scripturés. Maintenant, quand vous venez à crise, toutes ces choses sont lavées. Quand vous venez au Seigneur, vous allez vous débarrasser de tous ces modèles pollués, corrompus de la formation, toute formation que vous avez qui vous rend non sincère, toute formation que vous avez reçue, qui fait de vous des pécheurs, toute formation que vous avez reçue, qui fait de vous un hypocrite, toute formation que vous avez reçue, qui vous amène à être trompeur, à être dupeur, toute formation que vous avez reçue, qui vous amène à polluer, à gâter, à détruire l'œuvre de Dieu. Et tu sais que tu dois être sauvé de cela. Il y a des gens qui sont formés pour cela. Ils sont formés dans telle profession, dans telle autre formation, et ils sont formés pour faire ce qui n'est pas acceptable dans l'œuvre du Seigneur et dans le service du Seigneur. Mais cela fait partie du salut. Une partie du salut, c'est que nous devons être purifiés du péché, nous devons être lavé, purgés de toute pollution que les formations du monde, la corruption qui est dans le monde, nous a donné. Verset 18. Venez maintenant et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Ils nous sauvent, ils nous purgent, ils nous purifient de toutes les pollutions du péché, toutes les pollutions de la société, toutes les pollutions venant de notre formation. Ils nous purgent de toutes ces choses. Il dit maintenant, ils nous rend blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Ils nous parlent en 1 pied, chapitre 1, 1 pied, chapitre 1, verset 18. 1 pied, chapitre 1, verset 18. 1 pied, chapitre 1, verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre. Votre vaine manière de vivre. Votre vaine caractère. Votre vaine manière de vivre. Votre style de vie vaine. Mais, vous n'avez pas été racheté par des choses périssables. Mais par le sang précieux de l'aillon. Mais par le sang précieux de Christ. Comme d'un naillon sans défaut et sans tâche. C'est la rédemption qu'il nous a donné. Numéro 1, il nous donne la rédemption de la pollution du péché. Deuxième élément, c'est prêcher la rédemption du plaisir de péché. Il y a le plaisir dans le péché. Le plaisir pécheur. Oui, les choses que les gens tirent du péché. S'ils ne tiraient aucun plaisir, ils n'allaient pas le faire. Il y a le plaisir. Le plaisir pécheur dans la pornographie. S'il n'y avait pas de plaisir pécheur dans la pornographie, personne n'allait prendre cette direction. il y a le plaisir dans l'immoralité. Il y a le plaisir dans la pornographie et l'adultère. Mais, s'il n'y avait pas le plaisir pécheur, personne n'allait pratiquer le péché parce que, si cela leur donnait la douleur, si cela leur donnait des problèmes mentaux, si cela leur donnait quelque chose de contraire à ceux qui désiraient, ils n'allaient pas le faire. et les rétrograder. Si vous avez rétrogradé et vous retournez dans le péché, c'est parce que c'est à cause du plaisir du péché, le plaisir du caractère pécheur. Maintenant, lorsque nous sommes véritablement sauvés, il nous sauve, il nous rachète. Numéro 1, de la pollution du péché. Numéro 2, il nous sauve, il nous rachète, il nous sauve, il retient notre intérêt du plaisir de péché. Il nous dit, dans Romain, Romain chapitre 1, Romain chapitre 1, verset 28, Romain chapitre 1, verset 28, Romain chapitre 1, verset 28, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Verset 29, dans le verset 29, étant rempli de toute espèce d'injustice. Voyez ceci, d'injustice, de méchanceté, de cupidité. Il y a des gens qui disent qu'ils ne volent pas, mais ils tient le plaisir de la fondation. Vous savez, ils ne sont pas sauvés, ils étaient sauvés, mais ils ont perdu le salut il y a très très longtemps. Ils peuvent toujours parler du salut, ils peuvent toujours même témoigner du salut, salut, salut. Ils peuvent même raconter aux autres naître de nouveau, naître de nouveau, naître de nouveau, naître de nouveau. Si quelqu'un naît de nouveau, il ne peut voir le roi de Dieu. Mais, si lui, il demeure et continue dans le plaisir de la fornication, il ne peut pas avoir le salut dans cette condition. Maintenant, il avance pour dire la méchanceté. Il y a des gens qui trouvent du plaisir dans la méchanceté. Ils sont masochistes, ils sont sadiques, ils se réjouissent, ils savent qu'ils sont méchants, mais ils sont contents pour ce fait. Le plaisir de la méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité. Rapporteur, verset 30, rapporteur médisant, impie, arrogant, hautain, femme faron, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents. Ingénieux au mal, des inventeurs du mal. Il y a des gens qui inventent. Même les ceux qui n'étaient pas là avant, ils inventent ces choses mauvaises. Ils inventent le mal. Ils inventent les péchés qui n'existaient pas avant. Et toutes ces choses charnelles qui n'étaient pas là avant, ils les font pousser, ils les font paraître parce qu'ils ont la tendance, la propension vers ces choses. vous savez que ça là, ce n'est pas la grâce de Dieu qui crée ces choses en eux. Ce n'est pas la bonté de Dieu qui crée cette ingéniosité maléfique en eux. La dépravation, cette dépravation interne, cette perversité interne. Ils sont rebelles à leurs parents. Maintenant, ils parlent de la rébellion aux parents. vous savez, vos parents biologiques, s'ils te disent de faire quelque chose, quelque chose de normal, quelque chose d'approprié, quelque chose de scripturé et que vous désobéissez. C'est un péché. Venez à l'église. Nous avons les pasteurs. Ils sont des parents spirituels. C'est pourquoi vous m'appelez votre père dans le Seigneur. Si vous m'appelez votre père dans le Seigneur et que vous me désobéissez, il y a alors la sensualité en toi. Il y a la vie charnelle en toi. Tu m'appelles ton père. Tu appelles ton pasteur, ton père spirituel. Il t'enseigne la parole. Il t'enseigne. Il te donne le père de vie. Au lieu de l'apprécier, de l'honorer et de lui obéir, tu es en train de mordre le doigt qui te nourrit avec la parole de Dieu et tu essaies de lui imposer quelque chose d'autre. Tu es désobéissant aux parents rebelles. C'est l'une des caractéristiques des gens qui trouvent du plaisir dans le péché. Verset 31. Verset 31. De loyauté, dépôt de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde et ils n'ont pas d'affection naturelle. Ils sont sans miséricorde. Verset 32. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses, digne de mort, digne de mort, digne de la mort éternelle, digne de la seconde mort, digne du châtiment de la mort éternelle, Bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant, dites-moi, ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Ils trouvent du plaisir à voir les gens péchés. Lorsque nous sommes sauvés, nous sommes sauvés de la pollution du péché. Nous sommes sauvés, numéro deux, des plaisirs du péché. Voyons la troisième chose ici. Troisièmement, nous prêchons la rédemption de la puissance du péché, du pouvoir du péché. Nous prêchons la rédemption du pouvoir du péché. Le péché ne règnera plus dans notre vie. Il y a quelqu'un qui dit que je ne veux plus faire ceci, mais je n'arrive pas à vaincre cela. Cela vient juste comme cela dans ma vie et vous n'avez pas le pouvoir sur ce péché. Vous n'avez pas la victoire sur ce péché-là. Vous n'êtes pas triomphateur sur ce péché. C'est-à-dire, j'ai même prié, j'ai confessé, je me suis détourné de cela. Mais je ne sais pas pourquoi, je me suis retrouvé encore là-dedans, faisant cela encore. Et vous êtes sous la puissance, le pouvoir de ce péché. Le péché est en haut et vous êtes en bas, sous le péché. Mais la rédemption nous donne le pouvoir sur le péché, la puissance au-dessus du péché. Romains chapitre 6, verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit. Ce n'est pas que le corps, ce corps-là, soit géré, pas géré. Ce n'est pas qu'il soit caché. Ce n'est pas que le corps du péché soit peint, reçoive une nouvelle peinture. Donc, Christ ne vient pas pour peindre nos péchés, il vient dans notre vie en tant que Seigneur et Sauveur, en tant que Vainqueur. Il vient pour vaincre la puissance du péché. Et maintenant, il nous dit que ce corps du péché, cette racine du péché, c'est ce noyau, ce noyau du péché, ce producteur du péché, ce générateur. Cette source génératrice du péché doit être détruite, détruite pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Verset 7. Car celui qui est mort est libre du péché. Celui qui est mort est libre du péché. Alors, dans le verset 11, verset 11. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché, afin que le péché n'ait pas la domination, le pouvoir sur vous. Voyez-vous, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Verset 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Si vous avez sauvé, vous avez la puissance, vous avez la manière, la connaissance, vous avez la capacité, la grâce pour arrêter ce péché, ce caractère de péché. Et il vous a dit, tu ne continueras pas dans ma vie. Dans ma vie, tu ne continueras pas. Si tu ne fais aucun effort, soit que vous soyez un croyant ignorant, soit que vous êtes un croyant négligent, ou bien vous êtes un croyant aveugle, vous ne regardez pas au futur, vous ne vous projetez pas dans le futur, vous ne vous projetez pas pour voir là, vous allez passer l'éternité. Vous êtes juste un croyant paresseux et vous êtes si paresseux, même le péché qui tente de survoler sur vous, de ramper sur vous, vous ne vous débarrassez pas de ces choses. Mais si vous êtes un chrétien, un chrétien éveillé, conscient de la part de Dieu sur votre vie, alors que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ces convoitises. Nous considérons 1 Jean chapitre 3, 1 Jean chapitre 3, 1 Jean chapitre 3, nous lisons le verset 5. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Il ôte la pollution du péché. Il ôte la puissance, le pouvoir du péché. Il ôte la nature dominante du péché sur nous dans notre vie. Il purifie, il purifie, il purge, il lave et il détruit le pouvoir du péché dans notre vie. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Verset 6. Dans le verset 6, Quiconque demeure, quiconque demeure en lui ne pêche point. Pourquoi? Parce qu'il a été racheté de la pollution du péché. Parce qu'il a été racheté du plaisir du péché. Pourquoi? Parce qu'il a été racheté du pouvoir du péché. À cause de cette réalité, de ce fait, il ne peut plus continuer dans le péché. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Si nous le connaissons en tant que sauveur, nous allons vaincre le péché. Si nous le connaissons en tant que le libérateur, le rédempteur du péché, nous vaincrons le péché. Verset 7. Dans le verset 7. Petits enfants, jeunes convertifs, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Verset 8. Celui qui pêche, dites-moi. Celui qui pêche, dites-moi. Dites-moi de manière confiante, rassurée. Celui qui pêche, vous allez vous dire à vous-même. Si vous continuez de pécher. Dans cette nouvelle année, la même ancienne vie, la même ancienne faiblesse, la même ancienne iniquité, qui est toujours là, intacte, la même ancienne habitude, pratique habituelle, est toujours là. Il n'y a rien de nouveau. Et vous êtes là, les gens savent que c'est comme ça, il vit. C'est comme ça, lui, elle, c'est comme ça, elle vit. Vous devez comprendre que ce n'est pas Dieu qui fait ceci dans votre vie. C'est le diable qui a l'oeuvre. Ce que vous faites, vous faites de vous-même un serviteur, un esclave de Satan, du péché, du moi. Demandez délibéré. Vous pouvez peut-être avoir vos excuses, vos raisons, vos alibis, mais celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Pour cela, le Fils de Dieu apparu afin de détruire les oeuvres du diable. Amen. Verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Est-ce qu'il peut vous soumettre ceci ? Cela doit être le standard primordial dans votre vie. Oubliez la position. Oubliez votre popularité. Oubliez au sujet de ce que vous êtes et de ce que vous faites dans l'église. La chose primordiale, la chose essentielle dans toute vie, dans toute la vie d'un enfant né de nouveau. Voici la chose prioritaire. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. La prédication ne vous amènera pas au ciel. Être un guerrier de prière ne vous amènera pas au ciel. Chanter à la chorale ne vous amènera pas au ciel. L'oeuvre, le travail professionnel séculier, l'électronique, les médias, tout ça, cela ne vous amènera pas au ciel. Tout ce que vous faites dans l'église ne vous amènera pas au ciel. Si vous n'êtes pas victorieux sur le péché, voici la chose fondamentale. Voici le fond du sujet que nous devons reconnaître dans notre vie. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut péché parce qu'il est né de Dieu. Donnez-moi un très bon amène. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'aime pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Nous, nous abordons, nous chutons sur le troisième point. Ici, il y a le quatrième sous-élément. C'est prêcher la rédemption du fléau de la maladie. Il y a quatre éléments là. Somme 103, verset 3. Qui pardonne toutes tes iniquités. Et il est celui qui guérit toutes tes maladies. Qui pardonne toutes tes iniquités. Somme 103. Et qui guérit toutes tes maladies. Mais là, je veux vous rappeler que le pardon nous amène de la terre au ciel. Nos péchés sont pardonnés. Nous sommes sauvés. Et nous sommes nés de nouveau. Nous sommes rachetés de toute iniquité. Nos noms sont inscrits dans le livre de vie au ciel. Sauvés. 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 À travers toute l'éternité. Lorsque nous serons là-bas. Mais la guérison est pour la terre. Nous devons toujours nous rappeler de peur d'exalter la guérison au-dessus du pardon. De peur d'exalter la délivrance de la maladie au-dessus du salut de notre âme. Il y a plusieurs qui ont cette tendance là. La guérison. La guérison. Qu'en est-il de la sainteté? Oui. Oui. J'aime vraiment. J'aime aussi la sainteté. Mais je veux la guérison maintenant. Mais vous devez comprendre. La sainteté est très importante. Elle est plus importante que la guérison. Je recherche la paix avec tous les hommes. Rechercher la paix avec moi. Oui. Je fais partie aussi de tous les hommes. Tu combats contre la saine doctrine. Tu ne recherches pas la paix avec moi. Si moi je combats pour la foi qui a été transmise au ciel une fois pour toutes. Et que toi tu me contredis. Tu contredis cette foi. Tu essaies de m'arrêter. Tu n'es pas en paix avec moi. Si je dirige l'église. Je conduis le peuple vers la paix et la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et que tu es dans ton coin secret là-bas. Dans la conspiration. Dans le compromis. Pour dire. Nous allons le renverser. Nous allons fermer sa bouche. Nous allons le combattre ici. Afin qu'il ne puisse pas mettre l'emphase sur la sainteté cet été même. Les exemples qu'il donne. Cela vient par la direction. Je dois trouver un moyen pour rassembler les gens autour de moi. Pour l'arrêter. Si vous faites cette campagne là. Que vous le faites. Soit si vous le faites publiquement. Ou bien en secret. Vous le faites de manière déguisée. Avec la planification. Avec le soutien des autres personnes. Vous n'êtes pas quelqu'un qui combat pour la foi avec moi. Dans cette même foi. Vous ne recherchez pas la paix avec moi. Vous combattez contre moi. Parce que j'ai parlé contre votre péché. Je vous ai averti. Que si vous continuez comme ça. Vous n'allez pas entrer au ciel. Vous devez chercher la paix avec moi. Si vous devez aller au ciel. Parce que moi je me tiens pour Dieu. Je fais l'œuvre de Dieu. Je prêche la parole. La parole qui va amener les gens à être sauvés. Et les amener au ciel. Mais contredit cette parole. C'est combattre. Vous vous engager dans une bataille perdue. Parce que le prédicateur de la sainteté gagnera la bataille. Ceux qui ont l'intention dans leur cœur. Ceux qui ont la sincérité. Pour prendre, pour amener les gens au ciel. Nous allons vaincre. Je dis nous vaincrons au nom de Jésus. Vous savez quoi? Nous. Nous serons les juges des pécheurs et des rétrogrades. Quand nous serons au ciel là-bas. Nous sommes les juges. Vous ne savez pas que nous jugerons. Même les anges. Vous combattez contre quelqu'un qui va vous juger au jour final. Alors, nous devons être en paix avec les autres. Et comprendre que la sainteté est plus importante que la guérison. La guérison est là. La délivrance, oui, elle est là. Et Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Etant lui-même, malédiction pour nous. Lorsque nous prions, la guérison viendra au nom de Jésus. En Jacques, chapitre 5, verset 14. Jacques, chapitre 5, verset 14. La prière de la foi sauvera le malade. Vous avez perdu un bon amène là-bas. La prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Verset 16. Verset 16, il dit. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Ne cachez pas. Ne couvrez pas vos fautes, vos péchés. Ne utilisez pas des signes et des symboles pour couvrir vos fautes, vos péchés. Ne utilisez pas des stratégies qui vont chasser cette personne. Les loyers de toi, il ne va pas regarder à ma direction et vous le combattez. N'utilisez pas cette stratégie déguisée, cette diplomatie déguisée pour cacher, confesser. Donc, vous péchez les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente, juste, dites-moi la suite, a une grande efficacité. Elle aura une grande efficacité pour toi au nom de Jésus. Nous chutons sur le troisième point maintenant. Nous chutons sur le troisième point. Les participants à la pleine, à la rédemption accomplie avec la libération. Les participants à la rédemption accomplie avec la libération. Il nous dit dans Jean chapitre 19, la dernière ligne du verset 30. Jean chapitre 19, la dernière ligne du verset 30. Jean 19, 30 à la dernière ligne. Jean 19, 30. Il dit, tout est accompli. Ton salut est sécurisé. Ta guérison est sécurisée. Ta délivrance est sécurisée. Tout est accompli. La rédemption accomplie avec la libération. Nous allons voir trois choses ici. Voyons le premier élément. Les possesseurs triomphants. Les possesseurs triomphants de la rédemption irrépréhensible. Deuxième élément. Les proclamateurs permanents de la rédemption fructueuse. Troisième élément. La propagation opportune de la rédemption achevée. Voyons le premier élément. Les possesseurs triomphants de la rédemption irrépréhensible. Il nous donne de posséder et de faire de nous des triomphants. En un genre. 1 Jean 5, 4. Quiconque est né de Dieu triomphe du monde. Et notre victoire qui triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. 1 Jean 5, 4. Verset 5 maintenant. Qui est celui qui a triompé du monde. Sinon, celui qui croit que Jésus est le fils de Dieu. Voyez le verset 18. 1 Jean 5, verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Le péché est ôté. Les maladies sont ôtées. Et toutes les conséquences du péché sont ainsi ôtées. Nous savons. Il dit que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Ne le touche pas. Le malin ne me touche pas. Lorsque cette personne maléfique, cette puissance maléfique, cet esprit maléfique va vouloir te toucher avec la maladie, avec quoi que ce soit. Et tu restes là, tu pleins, tu pleines, tu détues, tu veux ôter ma vie, tu veux me tuer. Tu ne te tiens pas dans ton autorité. À partir d'aujourd'hui, tiens-toi dans ton autorité. Il ne te touchera pas. Ils ne pourront pas te tuer de manière prématurée. Parce que celui qui est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Amen. 2 Pierre chapitre 1 2 Pierre chapitre 1 verset 3 Parce que nous sommes rachetés, parce que sa puissance est dans notre vie. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelé par sa propre gloire et par sa vertu. Verset 4 Verset 4 Lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Vous les avez échappés au nom de Jésus. Nous allons voir le deuxième élément ici. Les proclamateurs de tout temps. Les proclamateurs permanents de la rédemption. Nous le faisons fructueux. Nous le faisons en coeur. Le temps ne nous rend pas faibles. Le temps qui passe ne nous rend pas épugés, fatigués, rentés. Au point où nous disons que nous ne pouvons plus le faire. Non, nous le faisons en permanence. Juste à ce qu'il nous rappelle à la maison au nom de Jésus. Acte chapitre 20 Verset 26 Acte chapitre 20 Acte chapitre 26 Acte chapitre 26 C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Verset 27 Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Sans rien en cacher. Je n'ai pas négliger de vous annoncer. Je n'ai pas caché. Je n'ai pas décliné mon devoir de vous annoncer. Tout le conseil de Dieu. Tout le conseil de Dieu. Pensez-y. Pensez à l'apôtre Paul. Du point de la repentance jusqu'à la rédemption finale. Et l'enlèvement. Toutes choses entre toutes ces choses. Il a déclaré toutes ces réalités. Pensez à vous-même. Qu'est-ce que nous devons faire ? Comme nous combattons Ardama pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Qu'est-ce que nous devons faire ? C'est que tout le conseil de Dieu, de la justice, la repentance, la rédemption, la rémission des péchés. La révision spirituelle jusqu'à la révision finale, l'enlèvement. Et puis maintenant, la prédication de la parole de Dieu nous dit comme l'apôtre Paul. Dans le cas, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Sans en rien cacher. Tout le conseil. Verset 28. Dans le verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêques. Le Saint-Esprit vous a établi pasteur, le Saint-Esprit vous a établi prédicateur, le Saint-Esprit vous a établi évangéliste, le Saint-Esprit vous a établi ouvrier chrétien, le Saint-Esprit vous a établi ouvrier avec Dieu pour paître l'église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Troisième élément, nous allons continuer à proclamer cette rédemption fructueuse juste à ce qu'il revienne. Troisième élément, c'est la propagation, la propagation opportune, la propagation opportune de la rédemption achevée. Et l'achever, nous devons proclamer, propager, propager cela partout et enseigner et prêcher à tout le monde. Que nous rencontrons, Marc chapitre 16, verset 15, Marc 16 et il nous dit également, Marc 16, 15 Puis il nous dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Maintenant, dans le verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Verset 18, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Donnez-moi un bon amène. Christ préservera votre vie. Et quiconque osera contrôler Christ et rendre Christ menteur dans votre vie et vous donner quelque chose à boire, manger. Un poison pour des A. On dit, Jésus a dit que, moi je vais tester ce Jésus-là. Je vais montrer que Jésus est menteur et il te donne quelque chose à boire ou à manger. Qui va mettre fin à votre vie. Il combat contre Christ et Christ va combattre en retour. Il cherche à vaincre Christ, mais Christ va le vaincre. Et parce qu'il est contradictoire de Christ, Christ est au ciel. Il ne sera pas au même endroit avec Christ au ciel. J'ai perdu mon amène là-bas. Christ au ciel. Quiconque essaie de contrôler Christ, de marcher contre Christ, de travailler contre Christ, ne sera pas au ciel. Sera où? En enfer. Oui, c'est ça. Vous voyez, l'enfer, c'est dans la Bible. C'est la parole de Dieu. Tout ce qui est dans la Bible, nous proclamons cela. Lorsque nous proclamons cette réalité de la Bible, l'église doit dire Amen. Ça fait partie aussi de la Bible. Il dit alors, ils saisiront des serpents. Et s'ils boivent quelques brevards mortels, ils ne lèveront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Verset 19. Verset 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et ils s'assit à la droite de Dieu. Verset 20. Dans le verset 20. Et ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Le Seigneur travaillait avec eux. Nous sommes des bâtisseurs avec Dieu. Le Seigneur travaillait avec eux. Et parce que nous sommes des partenaires, nous sommes un partenariat. Nous travaillons ensemble avec Dieu. Nous bâtissons ensemble avec Dieu. Le Seigneur travaillait avec eux. Et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Comme nous l'entendons et nous proclamons, nous prêchons la parole. Nous insistons sur la parole. Et que nous apportons la parole du salut aux gens qui périssent au travers de vous, au travers de moi, au travers de nous. Tous ici au siège, là-bas, partout dans les villes, dans toutes les parties de notre nation, dans toutes les autres nations. Plusieurs parviendront à la connaissance du Seigneur au nom de Jésus. Et lorsque la trompette sonnera, et que les morts en Christ se ressusciteront incorruptibles, et que nous qui serons restés vivants, nous serons tous ensemble en lieu avec eux, avec le Seigneur. Lorsque le Seigneur marchera au ciel, tu seras là-bas, je serai là, nos frères et soeurs seront présents, nos convertis, nos disciples, que nous sommes en train de former, seront présents au nom de Jésus. Notre évangélisation ne sera pas vaine, nos œuvres de gain d'âme ne seront pas vaines, et notre formation de disciples, le suivi, ne sera pas vaine, notre marche d'après le Seigneur ne sera pas vaine, au nom de Jésus. Levons-nous maintenant et parlons au Seigneur dans la prière. Et disons-lui, nous sommes venus entendre ta parole, et nous avons entendu ta parole. Nous apportons cette parole maintenant vers le Seigneur, pour que le Seigneur lui-même puisse nous fortifier, que le Seigneur lui-même puisse nous équiper davantage. De sorte que nous puissions prêcher cette parole, proclamer cette parole, déclarer cette parole, et aller partout pour l'annoncer, que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur. Ouvrez votre bouche, parlez au Seigneur dans la prière.